Ils ont délégué une personne pour aller représenter l'avocat. Et tenez-vous bien, pourquoi le procès n'a pas eu lieu? Ce n'est pas parce que Delaporte ne s'est pas présenté, ce n'est pas à cause de ça que le procès n'a pas eu lieu. Ils ont voulu faire une mamaille. Vous savez que quand M. Touré signait le contrat avec Mme Delaporte, vous avez tous vu, vous avez écouté les audios. Mme Delaporte, c'était normalement une habitation. Dans le contrat que M. Touré a signé, M. Touré n'avait pas signé un contrat avec Ampi 17. Quand M. Touré signait le contrat, Ampi 17 n'était pas localisé chez M. Touré. Appel qu'ils ont fait, voici la mamaille qu'ils ont mis en place. Asseyez-vous bien, je vous explique le dossier. L'avocat de M. Touré était assis, douantiquement parlant. On appelle là-bas, à la barre, on dit, M. Touré, vous Ampi Soso, à dame. La dame dit, pourquoi Ampi Soso ? Dans le dossier qu'on a constitué du début jusqu'à la fin, où on est arrivé ici, là. M. Touré n'a pas signé de contrat avec Ampi Soso. Avec Dieu, quand tu veux te montrer plus orgueilleux ou orgueilleuse, Dieu te confond. Ils se sont pointés là-bas. Eux, ils sont allés mettre dans leur dossier, M. Touré, et puis Ampi 17. Donc, pour que quelqu'un puisse mettre en pisse-soso sur son papier. C'est qu'il y a eu modification. Vraux ou faux ? C'est qu'ils ont modifié le contrat. Parce que le contrat, c'est M. Touré, et puis M. Mademoiselle Martinez de Lapote. C'est pas M. Touré, et puis en pisse-soso. Mais eux, ils sont allés mettre en pisse-soso. C'est ça l'avocat de M. Touré a dit non. Je ne vais pas accepter. Parce que mon client n'a pas signé de contrat avec une entité, avec une entreprise. Parce que eux, là, Maman, c'est quoi ? Si on met en pisse-soso, ça veut dire que les 200 millions, si le juge valide, finalement que le juge dit les 200 millions, peut-être c'est trop, vous allez donner peut-être 100 millions et autres. Il va falloir qu'elle paye. Si elle ne peut pas payer dans le droit, ils vont faire une saisie. Ils vont peut-être prendre les biens. Si elle a des biens, ils vont aller prendre des biens. Et puis c'est avec ça qu'ils vont compenser. Ils vont vendre et puis ils vont donner à M. Touré. Maintenant, si on met en pisse-soso, voici la grande mamma qu'ils ont voulu mettre en place. Si on met en pisse-soso, c'est simple, ils vont dire non. L'entreprise a fait faillite parce que ça ne marchait pas. Pourtant, on nous avait dit dans des vidéos que l'entreprise a fournissé 1 million par jour. Si l'avocat de M. Touré n'avait pas été vigilant et qu'ils avaient fini ce procès, même si on disait que vous n'avez pas raison, Madame Delapote, elle va dire que l'entreprise, c'était une entreprise. L'entreprise même a fait faillite parce que comme je l'avais dit, la maison était en train de tomber en rune. C'est pour ça qu'on est parti. Même Saint-Franc-Pigini, il n'y en a pas. Et on ne peut pas les pousser pour qu'ils donnent puisque l'entreprise est en faillite. L'entreprise est en faillite et on va te payer avec quoi ? Voilà la mamaye de un pis sous sous. J'ai vraiment honte parce que chaque jour que Dieu fait, eux-mêmes, ils se rabaissent. Mais ça, là, il a fini de faire mon live. Eux, ils n'ont pas d'informations, ils n'ont pas de sujets. Ils ne sont pas allés là-bas. Ils attendent quand j'ai fini mon live. C'est là qu'ils vont prendre pour s'asseoir, pour décortiquer. Ça est reporté au 28. Ça est reporté au 28. L'avocat a été vigilant. L'avocat a dit non. Le dossier, là, ça ne concerne pas une société. Ça concerne une personne physique, morale. Une personne. Voilà. Donc, on ne peut pas venir juger avec un pis sosso. On doit venir juger avec le nom de la personne. Donc, c'est comme ça que le procès a été reporté. Le procès a été reporté parce que l'avocat de M. Touré a été vigilant. Appel au, appel au, appel au. Maintenant, vous partez encore falsifier dossier. Ça, là, c'est falsification. En fait, ils sont en train de gagner du temps. Peut-être que ça, c'est une hypothèse. Peut-être que leurs bras longs, ils sont en train de voir comment faire, comment tabler, jusqu'à ce que le temps de mettre les choses en place et puis ils vont gagner. Parce qu'Adam a un tout de voix à moi. Non seulement on te convoque, tu ne vas pas. En fait, rendez-vous, tu ne viens pas. En fait, procès, tu ne viens pas. Tu viens aussi, le jour où ton représentant aussi vient. C'est-à-dire, ton avocat, lui qui doit être là, lui-même, il ne vient pas, il délègue une autre personne. Et puis la personne vient. C'est-à-dire, l'avocat, même, il n'a pas le cœur de venir se présenter. Il donne dossier à une autre personne pour venir. Toi qui as raison, pourquoi tu te donnes tant de mal à te cacher? Si toi-même, tu ne peux pas être là, ton avocat, avec ton bonheur, tes abonnés, peuvent remplir le tribunal. Le motif du repos, c'est simplement que la dame n'a pas mis son nom. Elle a mis le nom de l'entreprise. Or que quand elle signait le contrat, ce n'était pas le contrat de... Elle n'a pas signé le contrat avec une entreprise. Elle a signé le contrat avec son nom propre. Elle est venue. Ce n'est pas une entité. Voilà. Ce n'est pas une entreprise qui a signé le contrat. C'est elle-même qui a signé le contrat. Donc, dans le dossier, si l'avocat acceptait, c'est l'avocat de M. Touré qui a fait qu'il y a eu un report parce qu'il n'a pas accepté. Il a dit non. Mon client a signé avec madame de la porte Martinez. Mon client n'a jamais eu un contrat avec un piche au saut. Donc, c'est deux choses différentes. Voilà comment ça a été reporté. Parce que si l'avocat n'avait pas été vigilant, effectivement, M. Touré allait sortir bréduit. Parce que même si le juge dit que M. Touré a raison, il faut dédommager M. Touré. Le problème, la question qui allait se poser puisque ce n'est pas elle-même. Ils vont dire mais ils vont faire le bilan de la société. Ils vont venir dire non, la société a fait faillite. Donc, même Pigili, on n'a pas tout donné à M. Touré. A peine n'est pas fini. C'est-à-dire tout, Bavadaï, M. Touré a fait sur les réseaux sociaux là, c'est zéro. Parce que même Pigili, même Qidin, il n'allait pas avoir. Non, le 28, ils vont revenir encore. Ils vont revenir. Il faut qu'elle revienne avec le vrai dossier. Puisque l'autre partie ne se reconnaît pas avoir signé un contrat avec une entreprise. Voilà. Traoré, 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 on a fait la paix maintenant, c'est Bamrou là, toi, Traoré là. Donc, vous voyez, c'est un truc comme ça. En fait, la mamaye, c'était quoi? C'était de faire le procès avec le nom de l'Empire Sosso, ou bien l'Empire Mandingo, ou bien quoi? L'Empire Sosso. Maintenant, si le procès se faisait avec l'entité de l'Empire Sosso, ça la couvre. Puisqu'elle va déclarer l'entreprise faillite. à Bigan là-bas, tout se fait où? Ils vont sortir un bilan de deux ans, bien un an l'année qu'elle a faite là-bas là. Ils vont dire que le bilan était 0,0. Même Rouge à lèvres, ils n'ont pas vendu. Même clients, ils n'ont pas eu. Voilà pourquoi, peut-être, il n'y a pas, l'OAE n'a pas été payé, ça ne peut pas être payé parce que l'entreprise ne m'achète pas. Et dans la loi, on ne peut pas dire, on ne peut pas obliger à quelqu'un qui a une entreprise. L'entreprise, c'est l'entreprise, ce n'est pas elle de venir rembourser forcément la maison de quelqu'un. Donc même Pégini, c'est-à-dire Bavadaï, M. Toure a fait, on a fait ici, la 7-0. Même Pégini, M. Toure ne va pas avoir parce que l'entreprise en faillite, il va prendre quoi? L'entreprise va prendre l'argent ou peut-être donner. Voilà la haute mamaye qu'ils ont voulu encore organiser. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Donc, on attend encore le 28 ce qui va se passer. S'ils vont rectifier, ils vont venir avec le vrai dossier. Maintenant, avec le nom de Mme de Laporte pour que ce soit réglé une bonne fin pour toutes.